bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de fredo aujourd'hui nous allons faire un grenoblo individuel en forme de dôme on se retrouve après le générique pour les ingrédients alors pour les ingrédients il vous faudra deux oeufs 70 g de sucre 70 g de poudre de noix 8 g de rhum et 35 g de farine préchauffez votre four à 180 degrés là on va séparer les blancs des jaunes donc on prend deux saladiers voilà là on va mettre d'un côté les deux blancs et de l'autre les deux jaunes et maintenant on va monter les blancs maintenant que les blancs sont bien montés on va rajouter dans les jaunes d'oeufs le sucre on va bien mélanger le tout on va les blanchir on va rajouter le rhum la farine voilà on va faire une belle petite pâte on va rajouter la moitié de la poudre de noix on mélange bien on va rajouter le restant de la poudre de noix on remélange le tout bien comme il faut voilà on récupère on va servir d'une maryse et maintenant on va incorporer la moitié des blancs donc on remélange bien voilà on va rajouter le rhum et à la poudre de l'ombre 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 de l on va rajouter le restant des blancs c'est pareil on remélange et là notre pâte à gâteau est prête à mouler moi j'ai choisi de faire dans des demi sphères parce que j'ai envie de faire des portions individuelles mais si vous voulez cuire dans un moule et mettre tout votre appareil je vous conseille de l'enfourner pour 40 minutes au four si c'est un grand moule là pour des demi sphères on va les mettre 30 minutes dans le four là je viens de sortir mes petits gâteaux je les laisse refroidir 10 minutes un quart d'heure et après nous allons attaquer le petit glaçage au café alors pour le glaçage donc là il faut 80 g de sucre glace une demi cuillère à café quoi plutôt à soupe de rhum c'est comme ça ça c'est déjà dedans 40 g de café donc là on va mélanger tout doucement le café on va l'aider en trois fois regardez faut que ça fasse un mélange mousseux et là hop on mélange bien on récupère bien tout ce qui est au fond voilà et là on va pouvoir glacer nos petits grenoblois et maintenant pour le glaçage tout simplement on va en mettre sur nos gâteaux voilà on n'hésite pas à bien les glacer et comme petit décor j'avais gardé des sarnots de noix là je vais rajouter dessus et maintenant il n'y a plus qu'à les conserver au frigo au moins une heure pour que ça prenne bien mon petit grenoblois individuel est terminé et j'espère que la recette vous aura plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce et si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous au passage je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur ma chaîne ciao ciao ciao